Bonjour, pour cette nouvelle vidéo de Herbes, Enceins et Rituels, j'ai choisi de vous parler de l'impatience et de la persévérance. Ce sont deux sujets qui me tiennent relativement à cœur parce qu'ils reviennent souvent dans mes consultations et dans les demandes de conseils. Donc aujourd'hui je vais vous en parler. Je commence tout d'abord par l'impatience. On parle souvent de la patience, on dit qu'il faut être patient pour X choses, parce que c'est comme ça et pas autrement et que c'est une vertu. Alors certes, maintenant qu'on sait à quoi sert la patience, moi je voudrais vous parler de l'impatience. Cette impatience qui vous ronge très souvent et qui vous fait me demander quand est-ce que ça va arriver parce que j'ai fait mon charme, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et je n'ai toujours rien. Pourquoi, pourquoi ? Eh bien pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'est pas encore le moment. On a tous une destinée. Dans cette destinée, on a tous de grandes lignes à vivre. Et ces lignes-là, on peut les emprunter par différents chemins. Et selon les chemins que l'on emprunte, on avance ou on retarde les choses de notre vie. Ces chemins sont des décisions bien sûr, mais ce sont des décisions que l'on prend suite à des pensées. Pensées qui sont souvent relativement négatives, alors qu'elles devraient être positives. Négatives car empreintes de doutes, d'incertitudes. Maintenant, il faut que vous voyez les choses sous un autre angle, impérativement. Que vous puissiez prendre tout ce qui vient dans votre vie de façon positive, même si c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Ce que vous vivez, c'est ce que vous avez créé par vos pensées. Vous êtes responsable de ce que vous vivez. C'est un fait. Parce que vous avez pensé d'une certaine manière. Parce que vous avez amené les choses à être ce qu'elles sont aujourd'hui. Attention, pas de culpabilité là-dedans, aucun reproche. Juste une constatation qui m'amène à vous dire de changer votre façon de penser. Si vous vous mettez à penser de façon positive, c'est-à-dire que vous vous mettez tout simplement à croire en vous, croire en ce que vous faites. Si vous mettez toute la volonté, votre cœur et votre âme dans ce que vous faites, vous allez forcément récolter du bon, du positif, des changements. Les choses vont bouger parce que vous voulez y croire, parce que vous y croyez. Ça ne suffit pas de se dire je fais un charme et tout va s'arranger demain. parce que vous croyez que le charme va agir, parce que c'est une magie simple. Non. La magie n'est pas basée uniquement sur l'acte. Par exemple, je prends l'exemple du charme du basilic pour attirer l'argent. Ce n'est pas essentiellement les énergies du basilic et le fait de mettre ce basilic dans un billet, dans votre portefeuille, qui va vous attirer de l'argent. C'est aussi votre propre énergie qui va faire que ce charme va fonctionner. votre propre énergie qui est à la source de votre volonté. Vous créez votre énergie. Cette énergie-là, vous la créez avec vos pensées. Et si vos pensées sont empreintes de doute à ce moment-là, il y a peu de chances pour que ça fonctionne. Il faut y croire. Il faut croire véritablement que tout va changer. Il faut croire au plus profond de vous-même que ce que vous faites est en train de changer votre vie. Parce qu'à partir du moment où vous faites votre charme, il faut complètement vous détacher de votre problème d'argent. Toute votre volonté est basée sur le charme. Je ne sais pas si vous arrivez à vous suivre, mais normalement, ça devrait aller. C'est qu'à partir du moment où vous avez fait le charme, que vous y avez cru vraiment du plus profond de votre cœur, que vous acceptez, surtout que vous acceptez que les choses bougent, que vous acceptez d'avoir de l'argent, que vous acceptez de voir demain votre vie se transformer telle que vous la souhaitez, sans avoir mis le moindre doute dans le fonctionnement du charme, ou le moindre doute dans le fait que votre vie peut changer et qu'elle peut être aussi merveilleuse que celle de X ou Y qui a réussi sa vie. Tout ça pour dire que oui, c'est votre pensée qui fait la réussite de votre vie. À partir du moment où vous avez pensé comme ça, que vous avez réalisé votre charme, vous devez vous détacher de vos problèmes. Vous devez accepter que c'est l'univers qui prend tout en charge désormais. Votre fardeau est déposé. À partir du moment où il est déposé, vous n'avez plus besoin de l'imaginer pour le sentir encore. C'est comme si ça vous manquait finalement de ne plus angoisser. Mais non, vous n'avez plus besoin d'angoisser. Vous avez déposé votre fardeau. Maintenant, vous pouvez aller à travers la vie en ayant pleinement confiance en vous, mais en ayant aussi confiance en l'univers. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, au moment présent, tout ce que vous pensez, tout ce que vous mettez en œuvre pour réussir, est entre les mains, entre guillemets, de l'univers. Tout est en train de se mettre en place. Alors, c'est là où on se dit, il faut de la patience. Certes, mais pourquoi il ne faut pas d'impatience ? Il ne faut pas d'impatience parce que votre attente bouscule les choses qui doivent se faire en leur temps. Les choses arriveront au moment opportun. On ne bouscule pas à l'univers. Dans la nature, il n'y a pas de précipitation. Quand on plante une graine, il faut du temps. Il faut de la terre, de l'eau, veiller à ce qu'elle ne soit pas trop à l'ombre, avoir une certaine température, et puis la graine germe, et puis c'est une petite tige, c'est deux petites feuilles. Et puis un jour, ça devient un plant majestueux de courgettes qui vous donnera des... qui vous donnera des... des fleurs magnifiques. Tout d'abord, de superbes fleurs jaunes, et puis derrière, un bon légume que vous pourrez savourer et vous vous direz c'est fou, à la base, c'était qu'une toute petite graine. Et bien, vos pensées, c'est exactement la même chose. La courgette, elle ne viendra pas en hiver. Si vous avez demandé quelque chose qui ne peut pas être réglé tout de suite, soyez patient. N'ayez pas cette impatience de vouloir bousculer les choses. Vous avez fait quelque chose, laissez la graine germer. Si vous essayez de précipiter, ça peut être pire ou finalement annuler. Il ne faut pas précipiter les choses. C'est vraiment quelque chose que vous devez garder en tête. C'est une sagesse. Il est vrai que c'est très difficile de ne pas être impatient. Mais il faut vraiment que vous cultiviez cette patience, cette vertu justement, pour pouvoir laisser l'univers vous offrir ce qu'il a à vous offrir au moment opportun. Donc, je le répète, ce n'est pas du radotage, mais c'est impératif. C'est à comprendre. Sinon, tous les charmes que vous ferez, toute la bonne volonté que vous mettrez dans la pensée positive, dans le... Dans tout ça, en fait, ça ne se résumera à rien, à zéro. Tous vos efforts seront annulés. Pourquoi ? Parce que vous aurez précipité les choses. À partir du moment où vous avez fait votre charme, à partir du moment où vous avez décidé de penser autrement, à partir du moment où le déclic est venu pour que vous ayez ce souhait intense de changer votre vie, il faut que vous acceptiez de ne plus penser à vos problèmes. Il faut que vous compreniez que maintenant, c'est tout l'univers qui s'occupe de vous, que tout est en cours. Et la persévérance, enfin, c'est ce qui me fait venir du coup à la persévérance, c'est que jour après jour, il faut continuer de penser positive. Il faut continuer de croire en vos rêves, de mettre en œuvre vos souhaits. Par exemple, vous voulez créer une entreprise, vous voulez qu'elle fonctionne, il faut tous les jours avoir une constance dans ce projet. Tous les jours, faire quelque chose pour ce projet. L'alimenter, ça peut être par un fichier Excel pour votre comptabilité, et puis le lendemain, une mise en stock, et puis le surlendemain, un peu de publicité, et puis tous les jours, comme ça, alimenter votre projet. votre projet. Même si, pour l'instant, vous voyez que ça démarre pas, vous voyez qu'il y a zéro en chiffre d'affaires, que ça semble vouler à l'échec, pensez positif. Toujours. vous avez mis en route votre projet, vous y avez cru, vous avez fait tout ça avec vos tripes, avec votre cœur. À partir du moment où vous y avez cru, que vos pensées sont pures, que c'est un souhait, que c'est un désir réel, et que vous y travaillez jour après jour, vous récolterez le fruit de vos efforts. Si vous ne le faites pas jour après jour, c'est que votre projet, vous y croyez pas vraiment à la base. Il faut vous interroger là-dessus. Alors que si, jour après jour, vous continuez d'y croire, et que vous avez cette persévérance, alors vous récolterez les fruits de votre travail. Il faut vous préparer au fait que que tout est en route, en fait. Que la machine est lancée, que vos efforts vont être récompensés. C'est vrai qu'on peut perdre espoir, mais il n'y a aucune raison de le faire. À partir du moment où vous croyez en vous, à partir du moment où vous êtes constant dans tout ce que vous faites, il n'y a pas de raison de perdre espoir. À partir du moment où vous avez décidé de penser de cette façon, que vous avez accepté le fait que votre vie va changer et que tout va devenir merveilleux, fiez-vous uniquement et toujours à votre intuition. C'est votre maître intérieur qui vous guidera toujours. Si vous pensez que quelque chose est bon pour vous, foncez. Si vous sentez que quelque chose ne va pas vous apporter que du bien, alors modifiez ou éloignez-vous de cette chose. Il faut toujours vous faire confiance. Donc, de la naissance à l'aboutissement, à votre propre épanouissement, il y a du temps. Alors, ne soyez pas impatient. Mais soyez toujours confiant en vous. Toujours. Envers et contre tout. Parce que des creux de vagues, vous en aurez. Vous pourrez même avoir quelques doutes qui viendront. Mais détruisez-les tout de suite. Fiez-vous à votre intuition. Votre projet est bon, alors il fonctionnera. Vous le voulez, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous avez la force de penser. Ainsi, vous aurez la force de voir votre vie changer et de l'accepter. Voilà. Persévérez. Ne baissez pas les bras. Jamais. Parce que le jour où vous baisserez les bras, il se peut que ça aurait pu fonctionner à ce moment-là. Ce serait dommage de laisser passer ça. sur la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.